Bonjour, bienvenue dans le cours Pilate Niveau 1, on va attendre une minute ou deux, le temps que ça se connecte, et en attendant, pour celles qui sont déjà là, nous allons nous ancrer au sol, on s'ancre au sol, on sent bien les pieds, on s'enracine, on s'auto-grandit, on visite son schéma corporel dans la position, genou déverrouillé, le bassin en neutre, la respiration est toujours thoracique, on expire, contracte, périnée transverse, et on expire en partant du pubis, on remonte, le long abdomen sous les côtes et on souffle avec le fond de la gorge, les épaules sont basses, ainsi que les omoplates, la tête est droite, et là je visite tout mon schéma corporel, est-ce que j'ai pas une épaule un petit peu plus haute, est-ce que mes orteils ne sont pas un peu plus, mon pied, non, un peu plus en avant que l'autre, tu vois, nous cherchons la position parfaite, en retrouvant les courbes naturelles. A chaque exercice, nous mettrons tous les référentiels en place, ce que je viens d'énumérer, et nous allons prendre une grande inspiration pour oxygéner, et nous soufflerons en vidant la totalité de ce qu'il y a dans le poumon. J'inspire, on souffle, on ressent ce qui se passe en vous. J'inspire, on souffle, 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 Respiration naturelle. On commence les étirements. Allez, on croise les doigts, on tourne les mains vers le haut, les mains vers le ciel et on étire, on amène les épaules en arrière sans se cambrer et on pousse vers le ciel. Épaules basses, inspire, expire, je prends le poignet, je descends du côté droit et tire en délatéraux. Inspire, on part de l'autre côté. Inspire, je prends le cou que j'amène vers le ciel et je mets une pression dessus pour redescendre sur le côté. Inspire. Inspire, je suis au centre, les bras redescendent, se placent derrière le dos, les doigts se croisent, épaules basses. Inspire, je vais enrouler, rentrer le ventre et amener mes bras vers le ciel. Nous resterons en bas, le temps les tiens. Nous le ferons des fois. Inspire. Allez, nous enrouons. Amenez bien les bras vers le ciel. Amenez bien les bras vers le ciel. J'entends du ciel. J'entends du ciel si possible. On reste en bas. Inspire. Expire, nous remontons. Contraction du transvers, si vous en avez l'habitude. Deuxième enroulement. Expire. On descend un peu plus bas, on respire et je remonte, on relâche les bras, on va faire un. Vous mettez les mains une au-dessus de l'autre. Le regard restera au niveau des doigts et on cherche la mobilité de la colonne dorsale. Donc la tête ne bouge pas d'elle-même. C'est en faisant l'attention qu'en définitive tout suit. On fait attention au niveau du bassin, il reste fixé, verrouillé. S'il y a une tendance quand je pars en arrière à suivre, alors je contrarie et je ramène vers l'avant. Je ramène la hanche vers l'avant. Donc mobilité de la colonne dorsale, on travaille les obliques et les multifils sont sollicités. Tous les référentiels sont en place. Inspire, on part du côté droit. On fera deux mouvements vers l'arrière. Inspire, périnée transversale. On sent bien les étirements. On peut sentir les intercostaux qui travaillent, qui s'étirent. Encore. N'oubliez pas périnée transverse. Le nombril est collé contre la colonne vertébrale. Épaules basses. Faites attention. Les épaules vraiment facilement sur cet exercice. On contrôle le mouvement. Les deux derniers. Côté gauche. Inspire, je reviens au sang. Et je relâche. Première exercice de pilates. On fait notre petit équilibre pour bien se recentrer. Donc, sur cet équilibre, je m'auto-grandis. Je contracte le transverse. Je le laisse contracté. Je respire. Je respire si je peux de façon abdominale. Je suis vraiment dans le mouvement. Je suis vraiment dans le mouvement à l'intérieur. J'ai mon regard posé devant, par-vers le sol. Mais je me regarde de l'intérieur. Ce qui fait qu'on stabilise beaucoup plus. Les pieds sont sur la même ligne. On s'auto-grandis. Inspire. Jambe droite. Transfère d'appui. Et je viens poser mon pied à l'intérieur, au niveau du genou. On fait comme on peut. On s'auto-grandis. Contractez le transverse. Ressentez votre corps à l'intérieur. Contractez le transverse. Inspire. Tout doucement. Expire. Je relâche. Sans à-coups. Inspire. Transfère d'appui. Même chose. On s'auto-grandis. On s'auto-grandisement. Ceci ne fait pas du tout, on pourrait se concentrer. Relâchez. Relâchez vos épaules. Inspire. Expire. Tu peux te démonterer. Souvent, nous avons des crispations inutiles au niveau des bras, au niveau des épaules, du dos. Il faut essayer de dissocier, qu'on contracte le transverse et tout le reste, si on ne puis dire, se relâche. Ok, c'est plutôt génial. Allez, c'est lundi, les quadriceps, soit si vous avez fait de la marche de la randonnée et tout ça, on va les solliciter. On s'auto-grandit. Allez, on éclate légèrement les pieds. Inspire, je descends, je pousse. Je pousse bien mon fessier vers l'arrière. La tendance est de faire ceci. On va pousser le fessier vers l'arrière, épaules basses, d'accord ? Et on remonte. Juste avant de remonter, souvent on ne le fait pas. On prendra le temps, je contracte le périnée. J'aspire le nombril, donc je contracte le transverse, je contracte les fessiers. Souffle, je monte. On va vraiment mettre ça en place. Il faut que ça devienne un réflexe. Nous avons tous les référentiels en place, tous ensemble. Inspire, fessier que je pousse vers l'arrière, épaules basses. Périnée, transverse, fessier, expire. Obligez-vous à le faire. Périnée, transverse, fessier, souffle. Périnée, transverse, fessier, souffle. Après, on prend une certaine rapidité. On continue, huit. Poussez bien le fessier en arrière, neuf. Périnée, transverse, fessier, dix. On en fait deux de plus. On reste en partie basse. Des petits mouvements. Respire. Et souffle. Encore, respire. Souffle. En bloc en bas. On s'auto-grandit, les épaules basses. Inspire. Périnée, transverse, fessier, souffle, je remonte. Ça commence à travailler déjà. On le ressent. On se met sur son tapis. On va échauffer les quadriceps. On va continuer le travail. Genou largeur basse. Pied largeur bassin également. Comme ça, nous avons une très bonne assise au sol. Épaules basses. Dans le mouvement, en partant en arrière, le périnée, le transverse. Le transverse, il est contracté à son max. On ne peut pas faire plus que ce qu'on va faire. Et on descend en arrière sur le premier. On va doucement. On repasse au maximum deux suites. Tout le monde ensemble. J'ai bien les genoux sur la même ligne. Je n'ai pas un plus en avant que l'autre. On fait attention à ça. Pour que tout soit dans l'axe. Respire. Épaules basses. Périnée transverse. Souffle. On continue. Périnée transverse. Périnée transverse. Déjà. Contre-axe transverse. Le petit dernier. Et voilà. Dix. Très très bien pour les quadriceps. On les étire de suite. Je garde mes genoux. Voir les pieds. Pour pouvoir m'asseoir entre. Les doigts regardent les orteils. Je m'auto-grandis et je lève. On va s'inverser le ciel. Et pour d'autres. On va se mettre sur les avant-bras. Voir. Si on le plonge, on s'allonge. C'est parti. Et tiens. On est dans la respiration abdominale profonde. Oxygénée. Soufflez. Allez. Allez. Reste qu'une vingtaine de secondes. On le tient. Chaque sa position. On est bien posé sur l'ocicute. Pas d'hyper-extension. On relâche son corps. On relâche son esprit. On inspire. Allez. Expire. On remonte. Et on vient se mettre sur le dos. En tout cas, restez en position assise. Pourtant, une fois, c'est de voir les mouvements. Allez. On va travailler un peu les abdos aujourd'hui. On démarre doucement. Donc, on peut mettre. On peut croiser les doigts. Venir poser sa tête dans ses petits nids. Là. On pose la nuque, la tête. Nous avons les coudes qui restent écartés. Et quand je vais monter, surtout, je ne tire pas sur la nuque. Ce n'est pas le but. Donc, c'est juste pour poser, soulager le cou. Et là, je fais des mouvements. On va rester vers le ciel, le plafond. Bien sûr, il va aller du plafond à la ligne entre le plafond et le mur. Les longues verts restent plaquées. D'accord ? C'est parti pour tout le monde. Périnée transverse. Là, obligatoire. Périnée transverse. Périnée transverse. Faites-nous surtout. Inutile d'aller vite. Bien sûr, on peut ressentir au niveau du dos ou au niveau des lombaires, le haut des lombaires. C'est normal. Nous sollicitons. On reste en position, on fait des petits mouvements et on les fait. On contracte, on ne relâche pas. On va chercher encore plus ici. Allez. On bloque. Contracte. Inspire, je redescends, je pose. Souffle. Deuxième fois. Inspire. Périnée transverse. C'est obligatoire pour protéger les organes internes. Ne tirez pas sous la main. Sentez le nombril qui s'aspire vers la colonne vertébrale. Et douze, des petits. Contractez le périnée, le transverse. Contractez, 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 plus fort. On relâche les bras en arrière. Inspire, expire, je viens poser ma tête. Souffle. Là, on peut commencer à ressentir la partie honte. On travaille le transverse et on travaille le grand droit. On va y rajouter les obliques, internes et externes. Dans ces muscles abdominaux qui sont sur les côtés. Un profond et un plus, on va dire, en surface. Donc, il y a ceux qui vont rester, celles qui vont rester les pieds au sol. Qui vont se remettre comme ceci. Qui vont monter le buste. Et, ce sera mieux. Là, je vais pousser mon bras vers la bande, le nom de la jambe, le nom du genou. Et, je ramène. Pareil, de l'autre côté. Oui, de l'autre côté, je me suis trompé. C'est le bras inversé. Là, on décolle bien, je vous fais voir. On décolle l'omoplate. Donc, l'épaule l'omoplate. Et, la main va longer le genou. Pour ne pas se retrouver comme ceci. Complètement sur un côté. Non. D'accord ? Ça donne la direction. Après, il y a ceux qui peuvent faire comme ceci. C'est un ou ceux. D'accord ? Avec une extension. C'est parti. On choisit sa façon de le faire. Tous les référentiels sont en place. Périnée transverse, expire, jambes, renversé. D'accord ? D'accord ? Inspire, expire. On peut aussi faire comme ça. On décolle bien. Là, on ramène le coude au niveau du genou. Du genou opposé. Extend. Si on pointe, prenez le temps de bien faire la tension au niveau de la hanche. Là, on décolle bien. Périnée transverse. Allez, encore. Contractez pour que ce soit intéressant. Et on revient au centre. Inspire. Expire. Je dépose. J'allonge mes jambes. Mes bras vers l'arrière. Je pousse mes doigts vers le mur. Je relâche tout. Inspire. Souffle. Je relâche. Je relâche les abdos, la paroi abdominale. Et on continue. Le transverse avec un mouvement de coordination. Sur le mouvement de coordination, je vous fais voir ça. Inspire. Expire. Mains droits sur genoux droits. Mains gauches sur chevilles. Le genou sur la hauteur du genou. Sur le sommet. Je ramènerai le genou vers le buste et le talon vers le fessier. Et je laisse le buste haut. Si vraiment j'ai des petits soucis, je mets un petit coussin pour monter. C'est parti pour tout le monde. Allez. Inspire. Périnée transverse. On pose. C'est parti. Périnée transverse. J'envoie qui oublie. Encore un peu. Levez bien le buste. Encore. Inspire. Expire. On repose. Là, on peut sentir de plus en plus la paroi abdominale. Là, on est plutôt sur un travail haut. On a sollicité le bas. À l'extension, l'extenseur de hanche. Et ces fameux psorias qui sont à l'intérieur. qui partent du fémur et qui viennent s'attacher sur les lombaires. Sur les cartèbres longues. C'est pour ça que s'il est trop raccourci, souvent, on a mal d'eau. Ce n'est pas que ça, mais ça en fait partie. Le suivant. Nous, on travaille du transverse. Là, on va profiter plus sur la partie basse. S'il y a des petits soucis au niveau des lombaires, on mettra une serviette, un petit coussin pour protéger. On mettrai au niveau du sacrum. Sacrum fessier. Sacrum, c'est le triangle inversé. Inspire. Expire. Les mains, je les pose sur les genoux. Inspire. Je monte le buste ou je laisse la tête au sol. C'est le choix. Expire. Extension des jambes vers le mur et les bras vers l'autre mur. Derrière. Je reviens en cercle. Inspire. J'attrape mes genoux. Voir mes chevilles pour aller plus loin. Souffle. C'est parti pour tout le monde. Inspire. Souffle. Inspire. Je reviens. Périllet transverse. Vous avez oublié. Périllet transverse. Regardez votre nombril approximativement. Là, vous êtes bien. Ça y est. Vous avez le mouvement Périllet transverse. Périllet transverse. Inspire. Expire. Je repose. On souffle. On inspire profondément. On souffle. Le suivant, c'est le 1-drain. Donc, 10 répétitions, 10 qui fait 100. On peut le faire comme ceci. La tête au sol. On peut rester en chaise renversée. On peut faire l'alternance. Et sinon, on monte le buste. C'est parti. Mais on peut aussi le faire en chaise renversée. On choisit. Inspire. Allez, hop. Contracté. On ne lâche plus. Inspirez le nombril. Plus, plus. On continue. Contracté. Allez, on est déjà à 70. Allez, 80. Il n'en reste pas beaucoup. Faites l'effort. Allez, les derniers. Inspire. Inspire. Expire. Je pose. Les bras derrière. On amonge les jambes au nez. Tire encore une fois. Sur le prochain, nous allons travailler la partie basse. Bon, cela, c'est pareil. Vous pouvez mettre quelque chose sous les noms de berne. Donc, on va axer sur la partie basse, donc, l'abdomen. On va solliciter. On va solliciter les psorias, beaucoup plus. Et les extensures de hanches. Ensuite, je vous fais voir. Faites-y attention. Je prends bien l'appui sur les mains, je peux écarter si je sens que je serai plus stable. Donc, dans un sens, puis dans l'autre. D'accord ? J'entends du pied. Peu importe si c'est flex ou tendu. Si c'est flex, c'est plus intéressant. Surtout quand je descends. Obligatoire. Périnée transverse. Je contracte, je contracte, je contracte. Je remonte. Inspire. Donc, je prends le temps d'inspirer. Expire. Alors, il y a un fessier qui va se lever. Donc, attention parce qu'on ne lève pas trop. Sinon, on descend un peu moins. S'il y a des petits soucis, donc, je répète un petit coussin, une petite serviette. C'est parti. On se met en position. Inspire. Allez, expire. Chaises renversées. Extension. On part à droite. Inspire. Périnée transverse. Expire. Inspire. Je remonte. Et je pars dans l'autre sens. Tout est stable. On va chercher un peu les obliques. Périnée transverse. Périnée transverse. Inspire. Je reviens au sang. Expire. Je repense. Là, on peut sentir que les extensions de l'ange travaillent. Ok. On est bien. On se met sur le côté. On va travailler les obliques. en statique, en statique, en isométrique, comme on dit. Donc, je place ma main au sol. Alors, je fais attention d'avoir le coude au niveau de l'aplomb de l'épaule. Pour ne pas être à l'intérieur, mais à l'extérieur. D'accord ? Alors, je suis dans l'autograndissement. J'ai la jambe de ciel allongée. En flex. J'ai la jambe de sol pliée. Je vous fais voir. Inspire. Expire. On restera comme ceci. Ensuite, on peut mettre un pied devant l'autre. Alors, certains préfèrent un au-dessus de l'autre. Ça, c'est ton choix. Inspire. Et on va tenir 30 secondes. Ok. Donc, on se met en position. On choisit sa façon de faire. Inspire. Périlée transverse. Expire. Et on tiendra sa position 30 secondes. Voilà. Comme si une petite ficelle vous tireait vers le ciel. Contractez le transverse. Inspire. Expire. Je repose. J'ai oublié de dire, s'il y a des problèmes d'épaule, évidemment, c'est pas possible. Donc, dans ces conditions, vous êtes plutôt sur celui-là et vous faites un lever de jambe. C'est pas la peine d'aller se faire mal. D'accord ? Par raccourcissement, au niveau de la taille, donc raccourcissement, la crête iliaque va rejoindre les côtes. Et on travaille, du coup, ce qu'on travaille en statique. Donc, les obliques. Sur le prochain 30 secondes, on va en faire 10. Et on va monter la hanche vers le ciel. Soit on plie et vous montez. Soit jambes allongées. On y va. On s'est mis en position. Inspire. Périnée transverse. Et c'est parti. Courage. Et 10. Inspire. Expire. Je repose. On se repose aussi. On change de côté. Pareil, si vous sentez qu'au niveau de l'épaule, il y a quelques fragilités, vous travaillez par raccourcissement, les obliques en faisant des montées de jambes. D'accord. On choisit sa position sur l'avant-bras. Allongé, monté de jambes. Ou jambes pliées. Jambes de sole pliées. Jambes de ciel tendues. On vérifie que ma main soit posée à la plombée de l'épaule, pas à l'intérieur ni à l'extérieur. Mains plat, doigts écartés. Inspire. Et c'est parti. Autograndissez-vous, inspirez le nombril. Expire. Inspire. Expire. Je repose doucement. Faites toujours en douceur tout ça. Nous récupérons. Oui, je sais. C'est un niveau 1. Le mouvement est difficile. On l'empreinte facilement au niveau 2. En tout cas, c'est un peu plus dur. Mais on essaye d'avancer un petit peu. Vous avez les variants. Si vous ne faites que 5 montées, c'est bien. Sur le prochain. Si vous restez 10 secondes en isométrie, c'est bien. Petit à petit, on fera 15 secondes. Une épaule peut-être, on va dire, délicate, voire un petit ou tout petit peu douloureuse. Parce qu'en général, on ne la travaille pas beaucoup. C'est pour ça que nous, nous faisons des pompes aussi. Pour renforcer. Donc, c'est tout à fait normal. On choisit sa position. Inspire. Montez bien la hanche. 8 10 Et on repense. Bravo, 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 bravo. J'essaie, il est difficile. On récupère un petit peu. Prenez le temps de boire. Allez, encore 10 secondes et on se mettra en position pour faire les pompes. Celui-là, il était important, on le fait tout le temps. Donc, je vous rappelle, doigt large, donc écarté. Et quand on pose le sol, en faisant attention d'avoir sur la même ligne les doigts, pas une main plus avancée que l'autre. Il ne faut pas être en porte à fond. Je pose donc, doigt écarté au sol. Les mains largement. Les mains larges à l'épaule. J'ai le majeur, le poignet, le coude, l'épaule dans l'axe. Je me mets sur la fin des quadriceps, des plus genoux, mais pas sur les rotules. Je ne mets pas le fessier vers le ciel ou le bassin vers le sol. On se frémant. Je suis dans une droite ligne comme possible. Épaules en arrière. Tous ensemble, on peut faire des demi-miles ou des pompes entières. Allez. C'est parti. Respire, je descends. Périnée transverse. N'en faites pas l'économie. Épaules en arrière. Encore un petit peu si on peut. Et dix, on vient se reposer, s'asseoir sur ses talons. Vous voyez déjà, il faut s'y arriver un petit peu mieux à force. C'est important de remuscler les épaules, les biceps, les triceps, avant le bras. Et si on souhaite un peu les épaules. Mais nous, on cherche le travail des pectons. Mais tout ça fait un maintien, un long maintien sur le haut du corps. Et plus tout ce secteur sera renforcé, sur des mouvements comme tout à l'heure, on est beaucoup plus fort. C'est un travail assez long, mais très intéressant. Travail profond des muscles. C'est pour ça que nous travaillons doucement. Et non pas en rapidité. Comme sur d'autres cours. On y retourne ? On se repositionne. Nous avons tous les référentiels mis en place. Sur tous les pôles basses. On y va. Nous ne sommes pas sur les rotules. Respire. Périnée dans les airs. Et de 10. Alors, sur le prochain, on partira sur une planche. Donc, la même chose que les pompes. On pourra se mettre sur les avant-bras ou sur les mains. Et on va travailler par isométrie, ce qu'on appelle le gainage. Toute la partie antérieure, et bien sûr, avec tous les autres muscles qui viennent stabilisateurs. Donc, les muscles stabilisateurs. Énormément de muscles du corps travaillent sur ce mouvement. On se met en place tous ensemble, soit sur les avant-bras, soit sur les mains. Choisissez la position où vous êtes bien. Tout le monde est en place. C'est parti. Allez, go. Poussez les talons. On pousse les talons vers le mur, vers l'arrière. Si jamais on fait une petite rétroversion, si on a des lombaires fragiles. Respirez profondément. Concentrez-vous sur une respiration régulière. Ne pensez qu'à respirer. Poussez les talons. Contractez le transverse. Encore un peu. Contractez le transverse à chaque expire. Inspire. Expire. Je pose un genou, puis le suivant. Une minute. Vous voyez, la minute est vite passée quand même. Je regarde l'heure. Ne s'oublie pas. On va étirer la paroi dominale. Pour cela, on va s'allonger. Bravo. Une belle séance, ça, qui se passe au niveau de la paroi dominale. Ce que nous cherchons aujourd'hui. Donc, on pourra se mettre sur les avant-bras pour venir étirer les abdos. La paroi dominale, plus exactement. On ramène les mains au niveau des épaules. Inspire. Expire. Je revente. Épaules basses. Surtout là. Épaules basses en arrière. Et je laisse faire mon pubis. Si je peux, je le plaque au sein. Et là, j'étire. Essayez d'avoir une respiration abdominale. Et nous avons la paroi qui se relâche. Calmez votre esprit. Votre mental. Calmez-vous. Concentrez-vous sur la respiration. Sur votre schéma corporel qu'on peut améliorer tout le temps. Cherchez à vivre ce qui se passe de l'intérieur. Inspire. Inspire. Allez, expire. Je redescends doucement. On va quand même travailler un petit peu le dos. Donc, on met les mains derrière les bras. Les doigts se croisent. On pose les points au niveau sacrum. Vous connaissez. Inspire. Les deux jambes. Pied flex. Expire. Inspire. Pointe. Je pose. Périnée transverse. Expire. Je monte le buste. Et j'amène les bras avec le sien. Et je redescendrai à l'inspire. C'est parti pour tout le monde. Inspire. Périnée transverse. Inspire. Et monter du buste et des bras. Souffle. Transverse. Transverse. Ne poussez pas l'abdomen vers le sol, vers le tapis. Entrez le ventre. Montez. Huit. Allez, encore deux. Au dernier, on reste un peu en haut. On reste en haut. Là, on est bien. Contractez le transverse. On va lâcher les flicies. Inspire. Expire. Allez, position de l'enfant. Bien posé. Les fessiers sur les talons. On laisse un peu les grands nabons. C'est que vous gagnez des centimètres pour vous tirer. Relâchez votre corps. Pas de tension. Sur la prochaine expire, je fais glisser mes bras en arrière. Les omoplates descendent sur l'extérieur. Je pose mon front au sol. Position de récupération. Position de réconfort. C'est une position où on relâche. Respirez profondément. Ressentez le rythme cardiaque qui ralentit. La respiration qui devient plus douce. Soyez à l'écoute de votre corps. Au présent. Ce serait très important de revenir au présent. Dans les mouvements que nous faisons. Que ce soit les mouvements extérieurs ou les mouvements internes. Peut-être que le cœur, la respiration. On peut aller jusqu'aux cellules. Les cellules respires. On est plus dans un imaginaire mais avoir cette conscience des choses. Il se passe mouvement interne. Et là, nous sommes avec nous-mêmes. Nous sommes reliés, connectés. Et dans notre intériorité, il se passe beaucoup de choses. On va continuer sur le dos. On s'allonge. On va faire des montées de bustes cette fois-ci avec les bras allongés sur le côté, au long du corps. Si on a une siphose, on met la pente de main vers le ciel. Ça soulage. Inspire. Et là, on relâche le fessier. Périnée transverse. La tête ne bouge pas d'elle-même. C'est la montée de bustes qui fait monter le reste. Périnée transverse. Relâchement des fessiers. On travaille les muscles du dos. On ne pousse pas l'abdomen vers le tapis. On rentre. Oui, oui, vous pouvez le faire, même si c'est difficile. C'est juste une question de répétition. On continue un petit peu. Vous en avez l'habitude. Le dos devient solide. Très, encore deux. Et on reste en position haute. On lâche le fessier. Une fois, on redescend tout seul. On essaie de tenir. Et on redescend. On fait passer les avant-bras devant. On lève le buste. On va travailler les ischios jambiers. Pour cela, on va ramener dans l'idée les talons vers le fessier. Travaille. Les ischios jambiers. On s'auto-grandit. Les épaules sont basses. Le buste est levé. Attention, on ne s'emmâchit pas. Inspire. Allez, on est en alternance. Pardon, expire. Un, deux, trois, quatre, cinq. Inspire. Expire. Allez, cherchez. Imaginez que vous avez une noix dans le creux ce qu'on appelle le creux poplité derrière et que vous voulez la casser. Donc, vous y allez. Pieds flex. Bustes hautes, épaules basses. Inspire. Expire. Prenez le temps d'inspirer. Redressez-vous. Et si il y a une action sur les lombaires. Inspire. Expire. Position de l'enfant à nouveau. Allez, terminons l'exercice pour le dos. On va travailler l'arc. D'abord en dissocier. Et ensuite, les deux jambes en sang. Vous savez, je vous fais voir. On parlera d'abord extension de la jambe droite. On revient extension de la jambe gauche. Ce bon exercice, ce sera extension des deux jambes. Les deux jambes en extension. Donc, on essaye. La main attrape. Le coup de pied, la cheville. On essaye d'agrandir. Dans l'idée, on veut allonger. On veut étirer le bras. Donc, on pousse le pied et les orteils vers le mur. Donc, on va s'amuser avec ce mouvement. La largeur t'appuie à peu près au niveau des genoux. Donc, premier exercice. Faire une transverse. Respire. On a le buste un petit peu haut. D'accord ? En plus, on apprend à dissocier le mouvement. Coordination. C'est intéressant. Respire tous ensemble. Et on tourne, étire le bras. On pousse les orteils vers le mur. Derrière. Et on se sent l'étirement. On continue, six. On continue, 10, inspire, on reste en bas sur la joue, souffle, on respire encore une fois, on revient au centre avec la tête, les deux jambes, inspire, et c'est parti, expire, petit à petit vous allez à votre maximum, allez 8, 10, on reste en position, on reste en haut, on étire, on étire, on inspire, tout doucement, bien reposé, doucement, on pose le buste, on se met sur sa joue, on inspire, on relâche, sourde, dernière fois, position de l'enfant, on ralentit le rythme cardiaque, on fait une respiration plus douce, on vit le moment présent, relâchez, 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 on va faire le chat, à l'inspire, je creuse le ventre, je fais le dos rond, et à l'inspire, j'amène mon fessier vers l'arrière, les omoplates sur le centre, comme le chat, on étire le dos, c'est parti, tous ensemble, inspire, expire, expire, chacun son rythme, bon, bon, j'ai fait le dos rond, je creuse le ventre, je laisse la tête paumée, dans l'avant, expire, je remets la tête dans l'axe, la colonne, la témoignage, allez, encore, on étire, là, poussez bien les épaules arrière, les omoplates au centre, bon, j'ai fait le dos rond, je ramène bien les omoplates sur l'extérieur, je reviens en neutre, je prends une grande inspiration, souffle, respire, je griffe le sol, à l'expire, rétroversion, je décolle les genoux, les pieds largeur, tapis, si je ne pose pas les talons au sol, aucune importance, je fais, je pousse mon fessier vers l'arrière, si possible, je creuse le dos, mettez bien vos fessiers en arrière, respirez le dos, respirez le dos, respirez, et vous relâchez la tête, visitez la position, parce que mon fessier, je peux l'amener un peu plus en arrière. Restons encore un petit peu. Inspire. Expire, je marche vers mes mains. J'entends plus si possible. Je reste dans la position. Inspire. Allez, expire, je me redresse dans la position verticale, contraction du transverse, vous le savez. Inspire, pointe de pied. Souffle. Allez, toutes les tensions, tout ce qui me dérange, tout ce dont je veux me séparer, j'ai l'intention que ça se passe par le souffle. Inspire, je remonte tout ça. N'hésitez pas à souffler. Je sais que nous avons de la pudeur sur ça, mais n'hésitez pas. Troisième fois. Inspire. Vous remontez. Vous remontez la sérénité. Vous avez l'intention de solliciter la sérénité. Pour qu'à l'expire, vous puissiez l'installer au plus profond de vous-même. Vous en avez l'intention. Au plus profond de votre être, vous installez la sérénité. Vous êtes dans l'autograndissement. Vous prenez une grande inspiration. Vous soufflez, vous l'installez plus profondément. Encore une fois, ayez l'intention de répéter le vous dans la tête. Je réinstalle la sérénité. Nous revenons sur une respiration naturelle, sans effort. Nous faisons le constat. Un esprit, un corps réuni. Dans le calme. La sérénité. Agréable au sentiment positif qui s'installe plus profondément. Je goûte ce moment et je l'inscris en moi-même comme moment de ressource. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de partager cette heure avec vous. Un moment où tous ensemble on se ressource, on pense à soi, on se reconnecte. Très, très important. C'est même primordial, c'est à un certain niveau vital de se reconnecter. Donc, merci beaucoup. Merci d'être là. Merci de ce partage. Une très, très belle après-midi. Très belle semaine. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci.